bonjour mes frères et sœurs que les bénédictions de dieu notre père et celle de jésus christ notre roi soit abondamment sur vous la plupart du temps on nous présente un seul côté de notre seigneur jésus christ ce côté agneau homme doux bon qui prend soin de ses brébis et c'est vrai notre seigneur est tout cela mais trop souvent on oublie de mettre l'emphase sur l'autre aspect du visage de christ chacun ses raisons pour ne pas le faire bon ou pas là n'est pas le problème le vrai problème est que ce n'est pas honnête de le faire car nombreux sont ceux qui vont avoir des surprises au retour du seigneur la bible dit que ce n'est pas un agneau avec l'aspect d'un agneau qui revient mais un agneau avec l'aspect d'un lion la bible dit que ce n'est pas un homme doux qui revient mais un nom vindicatif la bible nous dit que ce n'est pas le côté débonnaire du maître qu'on verra mais le côté juge impitoyable car notre maître est un lion le lion de judas il est aussi un juge et un exterminateur êtes-vous prêt à le recevoir êtes-vous préparé à le recevoir lise un peu ce que la bible dit à propos du jour du seigneur et le retour de son fils lisons dans le livre de l'apocalypse au chapitre 6 vers 16 et 17 et il disait aux montagnes et aux rochers ce sont les hommes et il disait ce sont les hommes et les femmes et il disait aux montagnes et aux rochers tombez sur nous et cachez nous devant la face de celui qui assis sur le trône et devant la colère de l'agneau car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister est-ce que vous entendez ce que dit le saint livre mes frères et soeurs le but de ce message n'est pas de vous terroriser mais plutôt de vous amener à une prise de conscience le prophète joël en prophétisant sur israël dans le livre de la bible portant son nom au chapitre 1 les versets 2 à 6 il dit ceci écoutez ceci vieillard prêtez l'oreille vous tous habitants du pays rien de pareil est-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères racontez-le à vos enfants et que vos enfants le racontent à leurs enfants et leur enfant à la génération qui suivra ce qu'a laissé le gazan la sauterelle la dévorer ce qu'a laissé la la sauterelle le gilet la dévorer ce qu'a laissé le gilet le hasil la dévorer réveillez vous ivrogne et pleurez vous tous buveurs de vin gémissez parce que le mou vous est enlevé de la bouche car un peuple est venu fondre sur mon pays puissant et innombrable il a des dents d'un lion les mâchoires d'une lionne c'est le même message que je veux vous envoyer mes frères et soeurs réveillez vous car l'armée du seigneur viendra fondre sur vous à un moment où vous attendez le moins pourquoi tant de gens n'église-t-il les commandements de christ pourquoi tant des gens donnent-ils plus d'importance à leur activité qu'à travailler pour le seigneur et bien parce qu'on leur a presque toujours présenté un jésus-christ qui a tout accompli pour eux et par conséquent ils doivent attendre le salut les bras croisés ils se disent déjà sauvés alors pourquoi travailler pour certains jésus est resté cet enfant qu'on va admirer une fois dans l'année à noël dans une crèche pour d'autres c'est un homme cloué sur un gros crucifix qu'ils portent à leur cou ou qu'ils mettent sur les murs de leur maison ou sur le toit de leur église mais je vous le dis encore réveillez vous car le seigneur prépare ses anges à la guerre que dire les anges aux femmes dans l'évangile de luc au chapitre 24 les femmes qui cherchaient jésus dans sa tombe pour l'embauner les anges le dit ceci pourquoi cherchez vous parmi les morts celui qui est vivant et moi je vous pose la même question pourquoi cherchez-vous sur le bois mort celui qui est maintenant assis à la droite du père et qui commande à des myriades d'anges et d'achanges avez-vous déjà vu un général damné si oui a-t-il une figure d'enfant dites-moi mes frères et soeurs quel visage du seigneur attendez-vous à voir son retour celui d'un agneau immolé assis sur son trône je vais vous dire à quoi va ressembler son visage allons-y dans le livre de l'apocalypse au chapitre 1 les versets 10 12 jusqu'à 17 ici c'est derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait et après m'être retourné je vis sept chandeliers d'or et au milieu des sept chandeliers quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme vêtue d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine comme de la neige ses yeux étaient comme une flamme de feu ses pieds étaient semblables à de l'air un adam comme s'il était embrasé dans une fournaise et sa voix était comme le bruit de grandes eaux il avait dans sa main cette étoile de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force quand je le vis je tombais à ses pieds comme mort il posa sur moi sans main droite en disant ne crains point écoutez quand l'apôtre le vie quand l'apôtre vit le seigneur il tomba à ses pieds comme mort voilà comment terrifiant va être notre maître ce jour là et encore je vais vous faire voir un autre aspect du christ qu'on vous montre peu ou pas du tout lisons dans le livre de l'apocalypse au chapitre 14 les versets 18 19 et 20 il dit ceci et un autre ange qui avait autorité sur le feu sorti de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la fossile tranchante dix ans lance ta fossile tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre car les raisins de la terre sont mûres et l'ange jeta sa fossile sur la terre et vendage à la vigne de la terre et j'étais à la vendange dans la grande cuve de la colère de dieu et la cuve fut foulée hors de la ville et du sang sorti de la cuve jusqu'au mort des chevaux et sur une étendue de 1600 stades qui selon vous est celui qui foule la cuve hors de la ville et bien allons-li dans le livre des aïe au chapitre 63 les versets 1 à 6 pour découvrir qui est celui qui foule la cuve hors de la ville il y dit ceci qui est celui qui vient des dons de bots sera un vêtement rouge un habit éclatant et se redressant avec fiété dans la plénitude de sa force c'est moi qui est promis le salut qui est le pouvoir de délivrer pourquoi tes habits sont ils rouges et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foulent dans la cuve j'ai été seul à fouler au pressoir et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi je les ai foulé dans ma colère je les ai écrasé dans ma fureur le sang a jailli sur mes vêtements et j'ai souillé tous mes habits car un jour de vendange était dans mon coeur et l'année de mes rachetés est venue je regardais et personne pour m'aider j'étais étonné personne pour me soutenir alors mon bras m'a été en aide et ma fureur m'a servi d'appui j'ai foulé les peuples dans ma colère je les ai rendu ivre dans ma fureur et j'ai rependu leur sang sur la terre j'imagine qu'on ne vous a jamais présenté cet aspect de notre sauveur arrêtez-vous un instant et pensez-y voulez vous faire face au maître dans un pareil état moi non quand jésus-christ s'adresse à l'ange de l'église de la odyssée au chapitre 3 le verset 16 de l'apocalypse il dit ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant je te vomirai de ma bouche ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant je te vomirai de ma bouche et cet avertissement est aussi valable pour tous les chrétiens qui ne produisent pas de fruits soyez bénis mes fréis soyez bénis mes fréis soyez bénis mes fréis